voilà comment c'est quand j'ai taillé le rosier ce faut surtout faire des tailles en pente est-ce que voyez là je les fais trop plat l'an dernier et c'est sec dans le coup je vais le faire en même temps vous voyez un peu les déchets de taille la longueur que j'ai enlevé au rosier faut surtout penser que c'est comme un arbre il faut l'aérer ce que vous voyez commencer avant la taille alors là ce qui est simple voyez là on est déjà c'est on est le 17 février d'habitude j'ai taille début mars mais là vu le temps que ça fait on est obligé de tailler rapidement et là vous voyez les yeux sont poussés ce que je vais faire moi je taille ici vous pouvez laisser aussi deux yeux ou trois yeux mais là je taille à 4 c'est ma serre alors j'ai pas envie déjà que elle est il est pénible ce rosier hop voyez il faut faut raccourcir bon je vous conseille de prendre des gants quand même là on enlève la forêt en normalement que je taille juste au dessus suis là mais je laisse l'autre pour pas que ça aille sur la serre là j'enlève ça faut surtout enlever les bois secs voilà ce que je vais faire je vous montrerai le résultat mais normalement il ya un oeil dormant ici aurait fallu que je taille ici et ici mais bon il ya comme je vous dis il faut aérer un rosier et vous verrez les fleurs que ça vous donnera bon là je sais pas il ya pas d'oeil dormant je taille et là là il ya une espèce de petite pousse ça fera pas grand chose mais bon ça peut aider des fois l'attaque c'est voyez c'est déjà reparti à pousser il faut surtout éviter d'avoir des yeux déjà poussé à cette époque voyez c'est relativement rapide petit là ça pique c'est pour ça que je conseille d'avoir des gants c'est quand vous avez des ronces il est alors là c'est un peu plus compliqué je taille et la taille et la bon là comme c'est un ancien hop je raccourcis ici et voilà ce que ça donne quand c'est taillé et après tous les déchets ben si vous voulez vous amusez à passer le broyeur moi je sais que je les jette dans dans un tas de vieilles branches c'est avec les épines c'est pas évident de le composter et voilà un peu ce que ça donne la taille du rosier et vous verrez il y aura des magnifiques fleurs voilà c'est un peu tôt quand même pour les narciss c'est impressionnant on est je vais vous dire deux semaines en avance ce que je vais faire aussi à taillant les rosiers je vais finir de tailler tout ce cette forêt de frangoisier je sais pas si vous souvenez si vous avez vu la vidéo où je taille et frangoisier voyez ils font à vue d'oeil là je laisse en fait j'enlève juste les extrémités je coupe vers là ici je couperai vers là c'est faut pas enlever trop de bois je m'étais rendu compte que en taillant trop court et ben vous perdez toute la production là il ya cinq ou six yeux que vous enlevez et et c'est là où sont situés les framboises et c'est un peu dommage de c'est si bon les framboises je taille et aussi le m cela c'est un cassissier allez je vous dis à bientôt à bientôt